La révolution française, première partie, la fin de la monarchie 1789-1792 Grantin, le malentendu et l'échec des états généraux Le 5 mai 1789, Louis XVI réunit à Versailles les états généraux pour résoudre la crise financière du royaume abordée dans le chapitre précédent Un premier désaccord a lieu sur la question du vote Jusqu'à présent, le vote a lieu par ordre, c'est-à-dire noblesse, clergé, tiers état Les députés du tiers état dénoncent cette inégalité de leur représentation par rapport aux ordres privilégiés La noblesse et le clergé, alors qu'ils représentent 98% de la population Les députés du tiers état se nomment alors eux-mêmes Assemblée Nationale Constituante les 17 et 20 juin 1789 Dans la salle du jeu de paume, ils font le serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas été entendus Il s'empare ainsi du pouvoir législatif et se donne pour devoir de doter la France d'une constitution afin de limiter le pouvoir du roi La présence de nombreuses troupes royales autour de la capitale laisse peser la menace d'une action du roi contre l'Assemblée Le 14 juillet 1789, le peuple prend alors la Bastille pour y trouver des armes Les parisiens fondent une garde nationale pour garantir la révolution Durant l'été, dans les campagnes, des rumeurs annoncent l'arrivée de brigands qui seraient au service des nobles C'est ce qu'on appelle la grande peur Les paysans attaquent les châteaux et détruisent les titres seigneuriaux qui justifiaient la domination de ces nobles Pour calmer la situation, les députés de la noblesse et du clergé décident de renoncer à leurs privilèges dans la nuit du 4 août C'est la fin de la société d'ordre L'égalité est définitivement proclamée le 26 août 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen En voici l'article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune En octobre, les parisiennes forcent le roi à quitter Versailles pour Paris La constitution de 1791 fixe les règles d'un régime représentatif où les pouvoirs sont partagés entre le roi et les représentants du peuple C'est une monarchie constitutionnelle Le vote est réservé à ceux qui payent plus de 15 livres d'impôt car on considère qu'ils sont suffisamment éduqués Le roi possède toutefois le droit de veto c'est-à-dire le droit de bloquer une loi si elle ne lui convient pas La suppression des privilèges pousse certains nobles à émigrer c'est-à-dire à quitter le royaume de France Depuis l'étranger, ils soutiennent le roi dont les pouvoirs sont fortement limités par la constitution de 1791 Le 21 juin 1791, Louis XVI et sa famille tentent de s'enfuir de France Reconnus et arrêtés à Varennes, ils sont ramenés à Paris Le roi perd alors la confiance du peuple français Le 10 août 1792, le peuple prend d'assaut le palais des Tuileries Le roi et sa famille sont emprisonnés Le 20 septembre 1792, les armées françaises révolutionnaires remportent une victoire importante à Valmy Le 22 septembre 1792, la République est proclamée Quelques mois plus tard, Louis XVI est jugé, condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793 Cette période de la Révolution marque l'affirmation de la souveraineté populaire, de l'égalité juridique et des libertés individuelles La rupture avec l'ancien régime est nette La déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme la liberté de l'individu L'égalité devant la loi et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de la nation L'égalité juridique et de la loi et l'exercice de la loi et l'exercice de la loi et l'exercice de la loi